Et si vous pouviez gagner du temps, booster votre efficacité et simplifier votre vie en quelques secondes, c'est possible grâce à ces 5 outils IA gratuits. Et restez bien jusqu'à la fin, un outil bonus vous attend pour aller encore plus loin. Si cette vidéo vous plaît, pensez à liker, vous abonner et laisser un commentaire. C'est parti ! On commence fort avec Suno AI, ce n'est pas seulement un générateur de musique classique. Maintenant, vous pouvez carrément créer un morceau avec une voix humaine entièrement générée par l'intelligence artificielle. Le plus fou, c'est que tout se fait à l'aide de promptes. Je vais vous montrer comment ça marche. Je lance l'outil et je choisis un style musical, disons pop relax. Ensuite, je rajoute avec une femme qui chante en français. Je lance et là, la magie opère. Suno génère un morceau avec une voix qui chante. Vous voyez, ça ouvre tellement de possibilités, que ce soit pour vos vidéos, vos projets artistiques ou juste pour le fun. On passe au suivant. Le deuxième outil, c'est l'UMA AI et là, on entre dans le monde de la 3D. Ce qui rend l'UMA spécial, c'est sa capacité à transformer des objets ou des espaces réels en modèles 3D ultra réalistes. Pour la démo, je vais scanner un objet simple comme ce pot en argile, par exemple. Il me demande de choisir entre prendre une vidéo ou importer un fichier. J'importe le fichier. Il se peut aussi que l'outil vous demande de prendre quelques photos sous différents angles. Et quelques minutes plus tard, voici le résultat. Un modèle 3D parfaitement fonctionnel. C'est plutôt impressionnant, non ? Mais l'UMA ne se limite pas aux objets. C'est aussi un game changer dans l'immobilier. Plutôt que d'organiser des visites physiques pour chaque appartement, vous pouvez désormais proposer des visites virtuelles interactives. Bref, c'est un outil à surveiller de près. En troisième position, DeepSync, qui est un agent conversationnel chinois concurrent de ChatGPT. Avec son modèle de langage R1, il traite des requêtes complexes et effectue des recherches en temps réel et de manière précise. « Gratuit et open source, il permet la génération de texte, la réponse à des questions, l'écriture de code et la création d'applications. » Je demande à DeepSync d'écrire un article sur « Comment utiliser l'IA pour booster la productivité au travail ? » avec des options de configuration. J'active R1, je désactive la recherche en ligne et je lance. L'application est prête et le code peut être testé directement dans DeepSync. Il a généré plusieurs options. Contrôle de la vitesse, affichage et cachage des orbites, nom des planètes, réinitialisation et pause et reprise. « Solic », l'option de vitesse ne fonctionne pas, mais pour un outil gratuit, la performance reste impressionnante. Quatrième outil, gamma.app. Si vous en avez marre de créer des slides ou des documents à partir de zéro, vous allez adorer. Cet outil prend simplement une idée ou un texte brut et il génère automatiquement des présentations stylées ou des documents professionnels. Par exemple, voici une trame que j'ai générée avec ChatGPT. Ça parle des avantages de l'IA dans l'éducation. Je lance l'outil et je choisis de coller un texte. Je colle mon texte dans la zone dédiée, puis je clique sur « Continuer ». Gamma me propose plusieurs outils de personnalisation, mais je décide de garder ma présentation telle qu'elle. La génération me coûte 40 crédits, prélevés sur mes crédits gratuits. Avant de lancer, je peux encore choisir un thème, typographie, couleur, style. Je valide et en quelques secondes, Gamma génère mes slides. Comme vous pouvez le voir, il s'occupe de tout, du design aux illustrations. Gamma me propose une présentation complète avec des visuels et une mise en page moderne. C'est ultra pratique pour les pros, les étudiants ou même les créateurs de contenu. Plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ou Canva, Gamma s'occupe de tout. Le cinquième outil s'appelle Napkin AI et il est particulièrement utile pour les rédacteurs ou les chercheurs. L'idée est simple, vous donnez un paragraphe de texte et Napkin génère des visuels ou des illustrations pertinentes pour l'accompagner. Regardez, je vais entrer un extrait d'article sur l'impact des énergies renouvelables. Je lance Napkin et voilà, il me propose des graphiques, des images et même des infographies prêtes à l'emploi. Pour les créateurs d'articles de blog ou de thèse, c'est une énorme économie de temps et en plus, les visuels sont adaptés au contexte, ce qui donne un aspect professionnel à vos contenus. Et comme promis, voici l'outil bonus, Notebook.lm de Google. Cet outil est un véritable assistant de recherche virtuelle et il va complètement changer votre façon de gérer l'information. Pour vous montrer, je vais uploader un fichier, un PDF par exemple. Notez que vous pouvez alimenter cet IA avec plusieurs types de fichiers, qu'il s'agisse de documents, de vidéos ou encore un texte à coller. Mais revenons à mon PDF, il s'agit d'un guide sur l'éducation canine. Je l'importe, j'attends le chargement et c'est parti. Je lance l'outil et Notebook.lm analyse tout le document pour en extraire des informations claires et bien organisées. Je pose alors ma question, comment faire en sorte qu'un chien soit bien obéissant ? En quelques instants, Notebook.lm me fournit une réponse basée sur les données du PDF, sans que j'aie à parcourir chaque page à la recherche de l'info. Et ce n'est pas tout ! L'outil indique également les numéros de pages associés à chaque réponse, pour que vous puissiez facilement retrouver les passages clés. Le plus incroyable, c'est que vous pouvez également simuler un podcast entre deux personnages fictifs à partir des sources que vous avez intégrées et interagir avec eux en vous basant sur les données fournies. Mais cette fonction, encore en phase bêta, n'est pour l'instant disponible que en anglais. Que vous soyez étudiant, chercheur ou professionnel, Notebook.lm centralise tout et vous fait gagner un temps fou ! Franchement, c'est une des IA les plus prometteuses pour 2025. Voilà, c'était ma sélection des 5 outils IA gratuits à ne pas manquer en 2025, avec ce petit bonus en prime. Alors dites-moi en commentaire lequel vous avez envie de tester en premier et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines découvertes tech. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle dose d'innovation ! Allez, ciao les amis !